salut les amis c'est Zanto et j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandé par la suite de ma première vidéo sur le cross-plateforme j'avais été énormément à me donner vraiment beaucoup d'avis dans vos commentaires donc je tenais à vous remercier parce que ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pu échanger avec vous à ce sujet là donc j'ai tenu ma parole et je me suis renseigné un maximum sur le sujet du cross-plateforme pour essayer de trouver de nouvelles infos de trouver de nouvelles choses à vous communiquer ce qui va arriver dans cette vidéo alors avant tout j'aimerais quand même remercier tous ceux qui participent à mes vidéos qui mettent des commentaires qui me posent des questions qui me demandent de faire des vidéos à certains sujets vraiment je trouve ça vraiment cool ça me fait plaisir donc vraiment n'hésitez pas à continuer à commenter à continuer à liker partager ma vidéo partager ma chaîne ça me fera vraiment super plaisir et ça m'aidera à avancer également et on passe aux choses sérieuses donc j'ai fouillé un peu partout sur internet et j'ai trouvé un maxi un maximum d'infos sujets là avant tout à vendre quand la première vidéo est sortie les développeurs y parlait dans le monde du cross-plateforme dans des interviews on sait que le cross-plateforme pour eux ben c'est quelque chose d'essentiel qui va faire vivre le jeu et qui va faire comme comme fortnite a pu le faire et comme qu'à l'audition peut le faire donc on sait que voilà c'est le populaire dataïmaine leurs atomes et guy avait également affirmé que le développeur et s'était déjà pensé sur le sujet parce qu'il avait découvert des fichiers correspondant à cette fonctionnalité mais également un moyen de deux facs à deux facteurs et d'autres à main d'identification à deux facteurs comme un code pin c'est moi j'ai un peu galéré c'est également aussi que respawn a ouvert un tout nouveau studio et qu'il est totalement dédié à apex légende mais ils ont également dit que le cross-plateforme demandait une quantité de travail gigantesque donc est ce que ça a à voir avec cette ouverture de ce de ce nouveau studio ou pas ça ça n'a pas été dit mais voilà c'est quelque chose qui qui colle ensemble donc c'est une possible éventualité que ça arrive bientôt comme comme non donc on va pas fixer l'action on va prendre ça avec des pincettes donc on pourrait croire que ce studio a été ouvert à vancouver pour travailler vraiment sur les grandes plateformes mais voilà c'est quand même une bonne chose de savoir qu'il ya un studio totalement dédié à apex légende parce que c'est un jeu qui demande quand même beaucoup de travail pour les développeurs donc je suis vraiment vraiment satisfait qu'ils aient fait qu'ils aient fait ça c'est à dire qu'on va avoir plein de nouveaux contenus qui vont vraiment plus bosser sur le jeu et qu'ils ont pas l'abandonner donc c'est vraiment une bonne chose c'est que c'est un jeu qui a encore de la vie devant lui l'appui on sait aussi que la ps5 sort cette année donc est ce qu'ils vont attendre que la ps4 ps5 sort est ce qu'ils vont le sortir avant je sais pas si sortir le cross-plateforme avant la ps5 parce que ça causerait des problèmes après avec la sortie de la ps5 c'est peut-être quelque chose de probable donc voilà en tout cas je pense que ça reste pour cette année à avis ça sortira on a le droit au cross-plateforme cette année après on a un monsieur mccurne qui a répondu à un tweet récemment aussi à ce sujet en disant simplement que malheureusement il pouvait pas donner plus de réponses car c'était pas lui qui s'en occupe mais qu'il fallait pas abandonner nos idées à ce sujet là donc s'il faut pas qu'on abandonne nos idées à ce sujet là c'est que voilà c'est en cours mais qu'il ya rien et pour l'instant on n'a rien d'officiel on il lâche pas vraiment plus d'infos que ça on sait clairement que le cross-plate forme il va être mis en route et après c'est tout ce que j'ai réussi à trouver en plus à ce sujet là sur internet j'ai fait le maximum comme vous l'avez demandé dans ma première vidéo comptez sur moi pour faire une troisième vidéo s'il faut quand il y aura plus d'infos pour savoir quand vraiment on aura un cross-plateforme après je pense que voilà ça sera on aura cross-plateforme cette année mais mais voilà avant la ps5 après la ps5 je sais pas mais je sais pas pour l'instant il n'y a pas plus d'infos sur la donc j'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez mettre un petit pouce bleu lâcher un petit commentaire partager ma vidéo partager ma chaîne ça me fera plaisir abonnez vous et je vous dis à très bientôt salut tout le monde et je vous dis à très bientôt